Bien, c'est la 24B, je range mon bureau 24B, maintenant on fait des diptyques pour avoir le temps de parler de tous les livres qui restent à ranger et ne pas dépasser malgré tout 20 minutes par film. Alors en fait 20 minutes c'est pour des raisons techniques liées à un dysfonctionnement d'un appareil photo, je sais, je le répète à chaque fois, mais finalement c'est pas plus mal parce que ça permet comme ça de sectionner. Alors je fais toujours en dessous de la vidéo, il faut regarder en dessous, je le fais systématiquement, je fais toujours un séquençage dans lequel vous pouvez aller juste cliquer sur les 3 minutes qui parlent de quoi dans la précédente vidéo, qui parlent de François Bon, qui parlent des éditions du Real Gare. Bon, donc on peut séquencer, on peut retrancher, oh là là, Saint-Guy il parle pendant une demi-heure encore ou pendant 20 minutes, il nous saoule, donc tiens qu'est-ce qu'il a, de quoi il parle, il parle de ça, ça c'est un livre, ça m'intrigue, donc je peux aller voir, donc ça permet quand même de re-zapper un petit peu. Bon voilà, donc j'encourage le zapping, on peut pas dire quand même que je sois le mauvais bourg. Donc les vidéos font moins de 20 minutes, et en l'occurrence, donc je séquence, parce que j'avais trop de livres à ranger, donc dans la 24A, j'ai parlé de tout ça, vous cherchez sur la chaîne, abonnez-vous, etc., etc., il faut s'abonner, je le dis pas assez, François Bon, il le dit tout le temps, il faut s'abonner, voilà, il faut s'abonner, mon objectif c'est pas d'atteindre 3000 abonnés, c'est d'atteindre 125 abonnés, voilà, là je suis à 100, je sais pas combien, 112, bon. Allez, 24B, c'est parti, vraiment, pour de bon. Bon, les deux livres des éditions Louis-Beautu dont je voulais parler, alors j'ai bien dit tout à l'heure dans la 24A que c'est parce que j'ai acheté, non, il est où, c'est lequel, voilà, c'est parce que j'ai acheté celui-ci récemment, que j'ai ressorti celui-là des étagères, parce que j'en avais pas parlé. Alors celui-là, c'est Clonk, et c'est Dysfonctionnement de Pierre Barreau, Pierre Barreau, j'avais beaucoup aimé son premier livre, Tardigrade, aux éditions de l'Arbre Vengeur, j'avais écrit un texte sur mon blog, j'avais traduit, j'avais fait travailler les étudiants, même d'échanges dessus, et donc là, il a sorti chez un autre éditeur, toujours dans le sud-ouest, aux éditions Louis-Beautu, c'est un éditeur landais, en fait, situé à Mugron, je crois que moi, je vois très bien où est Mugron et à quoi ça ressemble, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde parmi les gens qui regardent cette vidéo, qui visualise Mugron, mais moi, je vois bien Mugron, je vois pas du tout où sont les éditions Louis-Beautu, en revanche. Clonques et ses dysfonctionnements, c'est un texte un petit peu sur le mode de la découverte d'un pays étranger, et c'est étrange, en l'occurrence, plus qu'étranger, et ça emprunte un peu des codes narratifs du voyage en Grande Garabagne de Henri Michaud, pour prendre un modèle possible auquel on pense, et puis ça suit un certain nombre de codes du roman d'aventure d'exploration, en les détournant systématiquement, dans une écriture qui est plus, finalement, on va dire, le mode d'imaginaire fonctionne plus selon un axe qui est, oui, celui, on va dire, du voyage en Grande Garabagne, mais l'approche des personnages, la construction, la non-construction, le refus de construire les personnages, est plutôt proche, en fait, de Beckett, d'un Beckett un peu plus détaché, un peu plus ironique, c'est pas vraiment ironique, un peu plus absurde, finalement, un Beckett qui serait poussé, justement, non pas vers l'incandescence de la négativité, mais vers l'incandescence de la neutralité, en fait. Et pour donner une idée, je lis le chapitre 39, non, tiens, le chapitre 40, ça m'apprendra. « Ogrim avait un peu froid, Podostrog avait un peu chaud. Ogrim ne regrettait pas d'avoir mis son imperméable. Podostrog ôta son veston et son reflet dans la vitrine du fleuriste se retrouva en chemisette. Il passa cependant trop vite pour que l'on pût distinguer son visage, puis on l'aperçut de nouveau. Plus loin, Barbu, dans la vitrine d'un salon de coiffure. S'en suivit alors une discussion qui opposa les professeurs Arcivaux, Kriloff, Nightingale, Boottner et Beck. « Podostrog est barbu dans les vitrines », conclut Arcivaux. « Comme vous y allez, dit Boottner. Prudence, puis Nightingale. » « Le reflet de Podostrog est barbu, rectifia Kriloff. » « Prudence, dit Nightingale. » « Comme vous y allez, dit Boottner. » « Dans les vitrines de salon de coiffure. » Nuance à Berck. « Le reflet de Podostrog est barbu dans la vitrine de ce salon de coiffure. » Nuance à l'avantage encore Kriloff. « Ce n'est pas une compétition, » rappela Arcivaux. « Le reflet de Podostrog, déclara Nightingale, a été barbu au moins une fois dans la vitrine de ce salon de coiffure. » « Monsieur Prudence, ajouta-t-il. » Voilà, « Clonk et ses dysfonctionnements » de Pierre Barraud. « Clonk, ce n'est pas le nom d'un personnage, c'est le nom de la ville, du pays, du lieu où se trouve, où se déroule cet étrange récit. » Voilà, à découvrir. « Clonk et ses dysfonctionnements » de Pierre Barraud aux éditions Louise Bautu. Et l'autre livre des éditions de Louise Bautu que je venais d'acheter, qui m'a incité à vous parler d'un autre livre des éditions de Louise Bautu, c'est « 78-39 » de Corinne Lovera-Vitali. Je vais en parler plus vite parce que je lui ai consacré une traduction sans filet. Voilà, est-ce que je réussis à mettre ça droit ? Et donc, tiens, on va remplacer ma tête pendant un petit moment par la couverture du livre de Corinne Lovera-Vitali aux éditions de Louise Bautu. On va même faire apparaître Louise Bautu, la voilà. Et, ou le voilà, je ne sais pas trop, enfin voilà le nom de la maison de l'édition, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est un recueil qui reprend un texte de 2002. Le principe étant, au départ, qu'il s'agit d'un texte sur l'enfance et sur le père, le point de départ étant qu'elle découvre à 41 ans qu'elle a commencé à souhaiter sa fête à son père quand elle avait 2 ans, et que donc, son père ayant 78 ans, son père a vécu exactement autant d'années, 39, en n'ayant pas sa fête souhaitée par sa fille, que d'années où sa fille lui a souhaité sa fête, 39. D'où le titre 78-39. Alors moi, quand je lis un truc comme ça, j'ai aussitôt évidemment envie de le lire. Une espèce de fascination pour les combinaisons arithmétiques, le rapport entre les nombres et les lettres, les nombres et la poésie en particulier. Bon, évidemment, ce n'est pas pour rien que j'aime beaucoup Jacques Roubault, mais que je lis beaucoup Jacques Roubault. Mais voilà. Et c'est un texte très caractéristique d'une certaine poésie contemporaine, qui peut agacer d'ailleurs peut-être, ponctuellement. Mais qui est très, très émouvant. Allez, je vais en lire un. Du coup, je n'ai rien compris à la numérotation. Je tiens à dire, il n'y a pas de numérotation de pages, il y a des numérotations un peu hasardeuses. Certains textes se terminent par un chiffre ou commencent par un chiffre. Ça ne correspond pas au numéro des pages. Enfin, j'ai à peu près rien compris. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas comme si je comprenais grand-chose à grand-chose. Allez, le texte qui se trouve en face du texte 6. Je ne peux pas dire mieux. Le lac, que j'appelais mon œil, surface claire, juste par temps clair, juste miroir. Sinon fond à la surface, fond épais, fond profond. Plus de surface. Immédiat fond fait de peur, petit poisson. Petit poisson aveugle évite la collision. Résiste et tente de grouiller. Se fait pêcher dans le noir. Vide vase, vide friture. À fritiller, fini de fritiller. Arrête à nu dans les roseaux. Sucé jusqu'à la tête. Jeter en pâture au radeau. Mangerai tes pieds, sinon. Raffole de tes jolis pieds. Sinon t'attraperai par les pieds sans plus te lâcher. Mais j'ai des bottes d'hommes cuissardes que personne ne peut attraper. Je marche sur le fond du lac. J'enfonce. J'écrase sous la plante de mes pieds la meçon perdue. Le bidon percé. La fourche rouillée. Fantôme de petits poissons aveugles. Désir des radeaux. Corinne Lovera-Vitali aux éditions Louise Bottu. Et on en vient aux deux derniers livres. L'un de Marianne de Falvard, Nartex. C'est un gros recueil de poèmes. J'ai dit pourquoi gros recueil de poèmes ? Parce que de nos jours, on a plutôt l'habitude de lire des textes poétiques qui sont en 40 pages. Et là, c'est un recueil de poésie publié aux éditions Exil en 2016. Par Marianne de Falvard, qui est un jeune romancier dont on avait pas mal parlé en 2011 à cause du temps qu'on existait. Parce qu'il y avait eu toute une sorte de hype autour de ce texte-là. Très très bien écrit. Extrêmement écrit même. Peut-être un peu trop écrit. Enfin, très 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 élaboré. Et l'auteur avait 19 ans. Donc voilà, aussitôt, tout le landerneau s'était un peu excité là-dessus. Bon, c'est bien. On peut vendre des livres avec des arguments pires que celui-là. Franchement, bon. Un premier roman d'un très jeune auteur avec une très grande maîtrise déjà. Ok. Et moi, j'avais beaucoup aimé ce livre qui m'avait un petit peu, pas agacé, mais retenu sur certains points. Mais c'était un texte très prometteur. Puis Marianne de Falvard, ensuite, bon, il est très présent sur Twitter. Il avait un peu disparu les radars. Il était revenu en 2016. Et j'avais cru comprendre qu'il devait republier un roman, cette fois-ci, chez Fayard, là, à cette rentrée littéraire. Et puis, je n'ai rien vu passer. Bon. En tout cas, il y a deux ans, il a publié ce recueil, Nartex, qu'il est en train de traduire en anglais. Donc, il est en train de s'auto-traduire. Et il se trouve qu'il m'avait fait part. Il m'avait envoyé certaines de ses traductions en anglais pour que j'y rejette un œil. Et bon, je n'ai pas eu le temps. Et bon, c'est un petit regret, d'ailleurs, que j'ai. Je n'ai pas pu... Enfin, il m'en avait envoyé quatre ou cinq. Et j'en ai vraiment retravaillé trois. Donc, j'ai quand même beaucoup repris pas mal de choses, etc. Je lui ai fait beaucoup de suggestions, de conseils. Ensuite, c'est lui qui aura, bien sûr, le final cut. C'est lui l'auteur, puis c'est lui le traducteur principal. Mais voilà. Donc, on avait échangé autour du recueil. Et c'est un recueil, là, que je vais remettre, que je vais finir par ranger sur mes étagères. Mais auquel je suis beaucoup revenu ces derniers mois. Et c'est très autonome, parce que c'est une poésie qui a tout pour m'agacer, d'un certain point de vue. Parce que ce n'est pas du tout mes modèles à moi. Les grands référents, c'est Claudel, Péguy, c'est le long verset français. C'est une sorte d'imaginaire un peu patrimonial, etc. Mais ce n'est pas du tout fait comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout... Il n'y a pas du tout... Même s'il y a peut-être un fond très conservateur derrière. Je pense que ce n'est quand même pas quelqu'un de très à gauche, comme on le dit. Voire peut-être très à droite, au contraire. Mais ce qui m'intéresse, c'est que dans sa poésie, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. A savoir que c'est une poésie qui emprunte ces codes-là, qui emprunte des codes qui peuvent être des codes d'une sorte de lyrisme épique, si j'ose risquer cette espèce d'oxymore. Mais qui, en fait, est néanmoins, moi je le lis vraiment, néanmoins dans une espèce de déconstruction du regard, de déconstruction du récit autobiographique par la poésie et de la description de lieu. Donc ça parle beaucoup, en fait, de lieu catholique, en fait. Mais d'une manière qui est très belle, en fait, parce qu'il a un travail de la langue qui est très beau. Et vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup ce recueil. J'aime beaucoup cette poésie, qui est une poésie, pour le coup, audacieuse. Je disais dans la précédente vidéo, la 24A, là c'est la 24B. Je lisais dans la précédente vidéo la 24A à propos de Victor Catemo. Alors c'est mutatis, mutandis, parce que ça n'a rien à voir. Mais là où je vois, moi, une similitude, c'est que ce sont des auteurs qui cherchent leur voix. C'est-à-dire qui sont vraiment dans leur... qui cherchent à travailler de l'intérieur de leur voix sans se préoccuper de codes extérieurs en essayant de tracer un sillon qui n'est pas un sillon qui varie ou en fonction des modes ou en fonction de l'air du temps, etc. Et je suis de plus en plus sensible à ça. Ce n'est pas du tout une question d'authenticité. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas une question d'expression directe ou d'authenticité. C'est une question d'être dans une recherche esthétique et dans une recherche littéraire, proprement littéraire, qui est personnelle, creusée, approfondie et qui fait qu'à un moment donné, il y a une singularité d'écriture qui se produit. Alors avec de temps en temps des choses qui plaisent moins, mais de temps en temps des choses qui vraiment éblouissent. Alors comme les poèmes sont très longs, la plupart des poèmes sont très longs, il y en a un ou deux qui sont très courts. Mais je disais que c'était très long comme recueil. Oui, c'est un recueil de 235 pages qui publie encore des recueils de poésie de 235 pages. Et en plus, regardez les pages. Donc voilà, on va dire une page, ça fait 30 ou 35 vers. Donc ce n'est pas du tout la poésie avec trois mots sur une page, un demi-paragraphe sur la suivante. Non, c'est très dense. C'est très dense. Je vais lire un extrait. Alors évidemment, ce n'est pas terrible de faire ça. Je pense que Marianne de Falvar, il va bondir s'il regarde ça. Mais c'est le meilleur. Voilà. En tout cas, le conseil est très net. Achetez et lisez le recueil de Marianne de Falvar, Nartex. Si j'oublie de le redire. Très important. Un extrait du « Pour ou contre Lucrèce ». Déjà, vous voyez les titres. « Pour ou contre Lucrèce ». Ça fait penser un peu au premier bonne foi. C'est anti-Platon, c'est ça ? « Pour ou contre Lucrèce ». Et je lis un passage du milieu. « Ses rêves bourgeonnaient dans l'extinction du sens, et leur sincérité coulait dans mon absence. Dans l'un, on me conseillait de lire le Quichotte, et je regrettais de n'en connaître que des extraits. Que des morceaux de vitres ramassés après le fracas. Dans un autre, qui avait l'air d'une conjuration, un jeune homme condensait la crainte de chaque heure avec un calme malsain d'anguille. J'en ai été froid. La misère s'imposait comme une discipline, dans le chant repenti de l'été, fêtu tangible d'un inconscient aux haches métalliques, brisant en deux la plaie d'une introuvable sortie. Dans un autre, une nuit d'août de métal fondu était récapitulée la course vers le drame. Avec une simplicité historique, dans une sphère de sonates se déroulant vers le moment où de la langue dorée des âges de haute création ne resterait que de pas abandonner la buée. Me voilà revenu sur un tertre passé. Tertre de conjonction, de baistrier, de gêne, de fuselage, de réponse brève, d'un chant entretenu avec les soupapes d'errance du jour neuf, entretenu dans le dos de l'époque castratrice, mesquine et probe comme une tuyauterie. Je m'arrête là, sur cette dernière image, dénonciation, élément rhétorique. Donc voilà, là vous avez entendu trois strophes que j'espère ne pas avoir trop mal dites, d'un poème de Marien de Falvard dans l'artex. Donc moi je continue, je pense qu'on est sur des mondes complètement séparés ou dans des sphères esthétiques totalement opposées lui et moi, et je crois qu'en fait c'est ça qui me plaît, c'est vraiment, ça me bouscule, beaucoup. Enfin c'est une poésie qui déjà me saisit, m'intéresse, me capte. Voilà, je lis un poème, je le lis de manière approfondie, en y passant du temps, vraiment en lisant avec intérêt et puis je passe à la suite. Donc c'est pas si différent que ça pour moi de l'expérience de lire Walcott par exemple. Donc voilà, Marien de Falvard, c'était la 24B et on va faire la 24C juste après.